Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égal à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égal à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale 2. Donc, elle est vraie pour n est égal à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que, on démontre, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, appelé démonstration par récurrence, pour démontrer cette formule-là. Formule qui n'a de sens que lorsque n est plus grand ou égal à 2. Pourquoi ? Parce que la valeur finale de l'indice du produit doit être plus grande ou égale à la valeur initiale de l'indice du produit. Cette formule-là, nous allons l'écrire en détail comme ceci. Attention, il s'agit bien du produit de tous ces facteurs, d'où ce pi majuscule. Lorsque j est égal à 2, le facteur donne 1 moins 2 sur 2 fois 2 plus 1, facteur qui est écrit là. Ensuite, j devient 3. Donc le facteur c'est 1 moins 2 sur 3 fois 3 plus 1, facteur qui est écrit là, etc. jusqu'au dernier facteur pour lequel j est égal à n. Ce dernier facteur est alors 1 moins 2 sur n fois n plus 1, comme ceci. Démontrons d'abord la formule pour n est égal à 2. Si n est égal à 2, c'est que j va de 2 jusqu'à 2, ce qui signifie que dans ce produit, on n'a que le premier facteur, c'est-à-dire celui-là. Le voilà. Et apparemment ce premier facteur est égal à 1 tiers fois 1 plus 2 sur 2. Cette égalité est vraie si et seulement si 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers, 2 tiers, est égal à 1 tiers fois 2. Donc cette égalité est vraie si et seulement si 2 tiers est égal à 2 tiers, ce qui est évident. Donc on a déjà démontré cette formule-là pour n est égal à 2. Nous la supposons correcte pour n est égal à k et à partir de cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que la formule est également vraie pour n est égal à k plus 1. Donc ici, le produit, c'est pour l'indice j allant de 2 jusqu'à k plus 1. Et nous souhaitons démontrer que ce produit est égal à 1 tiers fois 1 plus 2 sur k plus 1. Pour cela, nous considérons le produit comme ceci. C'est le produit de tous ces facteurs pour j allant de 2 jusqu'à k fois le dernier facteur lorsque j est égal à k plus 1. Donc comme ceci. Ça, c'est le produit de ces facteurs pour j allant de 2 jusqu'à k fois le dernier facteur en lequel j vaut k plus 1. Par récurrence, nous savons que le produit de ces facteurs pour j allant de 2 jusqu'à k, c'est-à-dire ce produit-là, est égal à 1 tiers fois ces parenthèses. Donc ce produit-là peut être remplacé par 1 tiers fois 1 plus 2 sur k et ce produit-là est encore multiplié, multiplié par ce dernier facteur, k plus 1 plus 1, c'est bien k plus 2. Ce 1 tiers, on n'y touche pas parce qu'on en a besoin à la fin et pour ces deux parenthèses, nous appliquons la double distributivité. Voilà, c'est fait. Ce 1-là, on n'y touche pas parce qu'on en a besoin à la fin et pour additionner ces trois fractions, on va les réduire au même dénominateur qui est celui-là. Donc pour cette fraction-là, on multiplie en haut et en bas par k. Pour cette fraction-là, on multiplie en haut et en bas par k plus 1 fois k plus 2, comme ceci. Et pour cette fraction-là, elle est déjà au dénominateur commun, k fois k plus 1 fois k plus 2. Additionnons donc ces trois fractions-là. Hop, c'est fait. 4 moins 4, ça donne 0. 6k moins 2k, ça donne 4k. Donc le numérateur, c'est 2k carré plus 4k dans lequel on peut encore mettre 2k en évidence. Voilà, c'est fait. Ensuite, on peut simplifier cette fraction d'abord par k, ensuite par k plus 2 et il reste alors comme fraction 2 sur k plus 1. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fallait trouver et c'est ça ce qui clôture la démonstration de cette formule-là qui est vraie pour n'importe quel nombre naturel n plus grand ou égal à 2. et c'est ça ce qui clôture-là. Et c'est ça ce qui clôture-là. Et c'est ça ce qui clôture-là. Merci.